bonjour namasté voilà alors aujourd'hui s'il vous plaît une recette de pizza mais à la poêle donc ça s'appelle un pizza pan ou pan pizza donc c'est pour les gens qui n'ont pas de four alors en inde ça vous paraît bizarre mais en inde il ya beaucoup de gens qui n'ont pas de four et du coup cette recette a été adaptée aux personnes qui n'ont pas de four et qui ont envie de manger une pizza ça se fait très rapidement moi je le fais très souvent pour me faire une petite pizza rien que pour moi avec des choses faits maison et c'est une super recette rapide quand on n'a vraiment pas beaucoup de temps et on a envie de manger quelque chose adapté à son goût vous mettez ce que vous voulez dedans là en revanche ça sera une pizza végétarienne puisque c'est celle qu'on fait le plus couramment en inde que je vais vous montrer et après vous l'adaptez à votre avoir à ce que vous aimez voilà alors on va passer aux ingrédients donc là on a des ingrédients pour une pizza pour une personne à cette poêle de 24 cm donc j'ai pris cette poêle pour faire cette pizza végétarienne alors tout au début j'ai pris de la de la semoule très très fine mais vraiment très très fine c'est presque la semoule qu'on prend pour les desserts c'est ça qui va servir pour faire la pâte à pizza donc j'ai pris aussi de la bicarbonate donc c'est le soda le bicarbonate alimentaire pour faire gonfler un petit peu donc cet ensemble pour que ça fasse une belle pâte j'ai pris un yaourt nature j'ai pris du sel voilà ce que j'ai pris pour faire la pâte ensuite pour faire la garniture j'ai pris tout ce que j'aime donc champignons blancs coupés en petits morceaux poivrons j'ai pris poivrons rouge jaune et orange vous pouvez prendre poivrons vert aussi moi je trouve que le poivrons vert est plus long à cuire donc je le prends pas parce que dans la pizza c'est trop croquant j'ai pris de l'oignon c'est bête que j'ai coupé en petits morceaux un petit peu de piment vert et coriandre voilà ça ça sera pour garnir au dessus ensuite j'ai pris de l'huile et du poivre pour mettre pour agrémenter dans dans mon maman ma garniture j'ai aussi pris une tomate une petite tomate que j'ai coupé en morceaux et j'ai pris un petit morceau de panier pour faire le fromage au dessus puisque moi je vous fais couleur nature comme en inde voilà voilà les ingrédients que j'ai pris pour le panier je peux vous mettre le lien d'une recette qui est sur ma chaîne pour faire le panier ce qui est le fromage maison à tout de suite pour la recette voilà donc dans un récipient j'ai pris cette semoule très fine j'en ai pris 150 grammes voilà à l'intérieur de ça je vais ajouter je vais aller chercher une cuillère voilà tout de suite je vais ajouter à l'intérieur d'abord le sel pour légèrement salé donc l'ensemble de cette pâte je vais faire ça en premier parce qu'après il faut qu'ils gonflent le temps de faire la face à l'intérieur de ça je vais verser un yaourt nature et je vais verser mon mes 10 grammes de bicarbonate donc je ne sais pas si vous pouvez prendre la levure mais c'est plus conseillé de mettre la bicarbonate parce que regardez le yaourt doit s'activer et ça va permettre à la pâte de monter instantanément voilà alors là avantage de prendre la semoule très fine et que ça va pas mettre longtemps à gonfler donc là je vais mettre un peu d'eau et je vais faire une pâte pas liquide pas aussi liquide qu'une pâte à crêpes un peu plus épais mais je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux dans cette pâte pour qu'elle soit bien lisse donc je vais la travailler tout doucement ça gonfle déjà donc ça va me faire une belle pâte d'eau dure je vais remettre l'eau tout cette eau va être bu par la semoule quand elle va gonfler bien sûr donc je vais bien mélanger comme ça et je vais laisser gonfler ma pâte pendant ce temps là je vais préparer la farce je laisse je couvre ma pâte et je laisse de côté et j'attaque la suite de la recette alors ici j'ai fait un test mon huile j'ai mis une cuillère à soupe d'huile et elle commence à crépiter je vais pas hésiter je vais mettre l'ensemble des légumes ensemble puisque dans la pizza je veux que mes légumes croquants et non pas complètement cuits en purée donc vous voyez je vais je vais juste pas mettre les tomates je vais faire les soler déjà mes légumes avant de verser les tomates voilà donc ça va très très vite dès que je vois que ça commence à un petit peu répéter vous pouvez mettre maïs vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans les morceaux d'ananas un peu de poulet des lardos je sais pas chacun aime la pizza à sa manière voilà donc aussitôt que c'est un petit peu crépité je mets mes tomates puisque je veux que les tomates réduisent complètement ils deviennent un peu comme une sauce là je n'ai pas de sauce dans celle là de recette voilà ce sera ça ma sauce donc là je la laisse bien bien cuire pour ça je l'ai déjà salé pour que mes tomates dégagent un peu d'eau et éventuellement je peux sucrer aussi un petit peu voilà donc là je vais je vais laisser cuire mes tomates et je vous retrouve tout de suite derrière voilà donc on après environ 3-4 minutes je vois que mes tomates ont donné un peu de jus bon c'est pas des tomates d'été qui sont très très douceux mais quand même ils ont permis aux légumes de cuir là je vais ajouter dedans mais c'est bête mon piment vert et ma coriandre et je vais poivrer un petit peu voilà donc je vais pas dénaturer la pizza en mettant des épices indiennes vous pouvez si vous voulez mais moi je vais pas le faire et là ce que je vais faire regardez je vais réunir mes légumes comme ça je vais baisser le feu vous voyez là voilà je vais faire un espèce de rond au milieu et là je vais reprendre ma pâte qui a gonflé je vais bien mélanger je vais mettre un peu d'eau pour qu'il soit un peu plus liquide mélanger bien pour faire un mélange bien homogène et regardez je vais verser sur mes légumes et là je vais couvrir un peu doux et je vais laisser gonfler ma semoule qui va après créer une pâte je vous retrouve dans à peu près 3 à 4 minutes voilà donc au bout de 5 minutes et surtout quand je défais le poêle j'essaie de regarder si la semoule elle a solidifié un peu si c'est le cas je prends une assiette je prends un gant pas me brûler regardez et je retourne ma pizza voilà et là c'est l'opération délicate de essayer de glisser cette pizza de nouveau voilà sur le bon côté regardez et là je vais agrémenter ma pizza de mon panier un petit peu de flocons de piment voilà et d'un petit peu d'huile piquante vous savez cette fameuse huile qu'on utilise pour les pizzas voilà et là de nouveau on finit de laisser croustiller la pâte en dessous comme il faut pour que ça soit bien cuit vous avez vu là je couvre et je laisse encore cinq minutes et là je vous retrouve dans cinq minutes voilà donc je découvre ma pizza maintenant et je vais essayer de la bouger délicatement pour pouvoir la mettre dans l'assiette voilà donc au bout de cinq minutes il y a une clip qui n'a pas été enregistré je pensais que c'était enregistré mais ça ne l'était pas donc en fait une fois que j'avais tuis ma pâte du de l'autre côté au bout de cinq minutes avec le spatule j'ai soulevé la pizza j'ai soulevé la pizza et je les posais dans l'assiette voilà donc c'est ma pizza fait à la poêle avec de la semoule vous pouvez faire une pâte plus fine si vous le désirez donc mettez moins de semoule ne le fait pas plus liquide mais faites moins de semoule et vous le couler sur vos légumes si vous aimez les croûtes moins épais ensuite avec les légumes et le panier ça fait un vrai déjeuner je vais essayer de vous montrer parce que c'est super bon voilà regardez là il ya beaucoup beaucoup de légumes et très très peu de pâte je sais pas comment je peux vous montrer de l'intérieur si vous voyez comment c'est de l'intérieur voilà alors une pizza sans four à la poêle fait instantanément sans penser que vous n'avez pas de pâte à préparer etc et vous mettez ce que vous voulez dedans le tout c'est de le préparer avant avant de verser la pâte dessus voilà on retrouve juste tout de suite pour la fin de la recette bon voilà encore une super recette végétarien voilà j'essaye de vous montrer la demi pizza pour que vous voyez que c'est vraiment beaucoup plus de légumes que de pâte et que vous pouvez faire des petites recettes comme ça c'est même lucide pour faire avec des enfants et puis vous faites chacun sa petite pizza individuelle vous pouvez même faire des petites pizzas selon vos désirs et c'est super bon c'est rapide c'est un petit déjeuner ou sympa pour un dimanche soir quand vous n'avez pas envie de cuisiner vous mettez tous vos restes vous cuisinez ce que vous avez dans le frigo et vous mettez une pâte de semoule dessus et le tour est joué donc voilà j'espère que vous allez essayer je fais aussi des recettes plus dur plus facile plus lucide j'essaye de mélanger plein de recettes pour que je puisse donc avoir des recettes pour tout le monde voilà si vous avez aimé ou essayé cette recette dites moi le si vous avez des questions à me poser allez-y je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker de partager à bientôt namasté je vous dis à très bientôt